Les États-Unis ont fait la guerre pour défendre la Corée du Sud du communisme. Mais maintenant, la Corée du Sud pourrait tourner le dos aux États-Unis en faveur du Parti communiste chinois. Bienvenue dans l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Les États-Unis et la Corée du Sud sont des amis proches depuis la guerre de Corée quand les USA les ont défendus de l'invasion communiste. Mais aujourd'hui, les choses ne vont pas si bien entre les États-Unis et la Corée du Sud. Et ce, parce que le président sud-coréen, Moon Jae-in, cherche avant tout à satisfaire la Chine. Moon Jae-in s'est rendu à Washington la semaine dernière pour rencontrer le président Joe Biden. C'était la deuxième rencontre de Biden avec un chef d'État depuis son entrée en fonction. Ils ont parlé de coopération sur toute une série de sujets. Parmi celles-ci figurent les vaccins, la technologie, l'énergie, le commerce et le changement climatique. Mais ce dont ils n'ont pas semblé discuter, c'est de la Chine. La République populaire de Chine n'a pas été mentionnée une seule fois dans leur déclaration commune. Vous voyez, le président de la Corée du Sud ne veut pas critiquer le Parti communiste chinois. Et certains y voient une trahison des intérêts américains. Vous voyez, géographiquement, la Corée du Sud est dans une position dangereuse. Elle est juste à côté de trois grandes menaces autoritaires. La Chine, la Russie, et la Corée du Nord. La Corée du Sud est la seule démocratie libérale des quatre. Elle a connu un succès considérable, passant d'un pays pauvre et reculé dans les années 1970 à un pays de haute technologie dont l'économie est aujourd'hui la douzième du monde. Et comme le Japon, la Corée du Sud est un important partenaire commercial des États-Unis qui partage généralement les valeurs américaines. En principe. Mais pas lorsqu'il s'agit de la liberté d'expression des militants. Ou lorsqu'il s'agit de la liberté de la presse pour les critiques du gouvernement. Mais l'économie de la Corée du Sud dépend fortement du commerce avec la Chine. qui représente plus d'un quart des exportations du pays. Et la Corée du Sud se souvient à quel point il est douloureux de faire quoi que ce soit qui offense la Chine. En 2017, le parti communiste chinois était furieux que la Corée du Sud ait déployé le système de défense antimissiles américain THAAD. En guise de punition, le parti communiste a interdit à tous les groupes de chinois de voyager dans le pays, ce qui a eu un effet dévastateur sur l'industrie touristique sud-coréenne. Et l'une des plus grandes entreprises sud-coréennes, Lotte, a dû faire face à des boycotts et à des fermetures de magasins en Chine. Il y a là une leçon importante à tirer. Lorsque vous dépendez de la Chine pour l'argent et le commerce, le parti communiste chinois peut vous contrôler. La solution ? Ne faites rien qui puisse mettre en colère le parti communiste chinois. C'est essentiellement la position du président Moon Jae-in. Mais tout en jouant la carte de la gentillesse avec la Chine. Le président Moon veut également maintenir les relations fructueuses de la Corée du Sud avec les États-Unis. C'est pourquoi Moon joue un jeu d'équilibre prudent pour éviter de contrarier les deux pays tout en récoltant tous les avantages. Mais ne fait-il pas trop de concessions à la Chine ? Plus d'informations après la pause. Bienvenue. Lorsque Moon Jae-in a pris ses fonctions en 2017, la controverse sur le THAAD a immédiatement donné le ton sur la manière dont son administration allait entretenir ses relations avec la Chine. Pour apaiser la Chine, son ministre des Affaires étrangères a énoncé les trois « non ». Aucun déploiement supplémentaire de THAAD. Aucune participation au système de défense régionaux dirigé par les États-Unis. Et pas d'alliance militaire trilatérale avec les États-Unis et le Japon. La Corée du Sud a également refusé de rejoindre le QUAD, une alliance entre les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde destinée à contrer la Chine. Mais c'est peut-être une bonne chose, car si vous ajoutez un cinquième membre, vous devrez l'appeler le Pentagone. Et si vous ajoutez Taïwan, il faudra l'appeler l'Hexagone, ce que personne ne souhaite. Et ça, c'était pour tous ceux qui aiment l'humour géométrique. Donc, pour éviter d'irriter la Chine, la Corée du Sud ne rejoindra pas ses autres pays en matière de sécurité. Mais l'administration Moon a annoncé que la Corée du Sud rejoindrait au moins, partiellement, le QUAD. Pour coopérer sur les vaccins, le changement climatique et les nouvelles technologies. Mais cela exclut toujours tout ce qui a trait à la sécurité. Par exemple, la Corée du Sud n'a pas rejoint l'initiative Clean Network, menée par les États-Unis. Il s'agit d'un plan visant à empêcher les composants chinois d'entrer dans les réseaux 5G du monde entier afin d'éviter l'espionnage et le contrôle. En fait, LG, l'une des plus grandes entreprises technologiques de Corée du Sud, s'approvisionne en composants 5G auprès de Huawei. Une entreprise chinoise qui est une menace connue pour la sécurité. Et pour apaiser davantage le parti communiste chinois, Moon Jae-in est resté silencieux sur les violations des droits de l'homme commises par la Chine. Son gouvernement n'a pas exprimé son soutien à Hong Kong ou aux Ouïghours du Xinjiang. Il n'a pas non plus soutenu l'initiative du Canada visant à obtenir de la Chine la libération de deux Canadiens détenus. Mais selon le ministère chinois des Affaires étrangères, M. Moon a exprimé ses sincères félicitations, alors que le PCC célèbre cette année son centième anniversaire. Le gouvernement sud-coréen accepte d'enrichir le partenariat de coopération stratégique Corée-Chine et de renforcer les bases du développement futur. Et au cours de la deuxième année de son mandat, Moon a rejoint l'initiative chinoise, Belt and Road. Moon veut donc jouer le jeu des États-Unis et de la Chine. Selon lui, les relations entre la Corée du Sud et les États-Unis et entre la Corée du Sud et la Chine sont tout aussi importantes. À son crédit, Moon et Biden mentionnent le détroit de Taïwan dans leur déclaration commune. Les deux dirigeants affirment que les deux pays s'engagent à maintenir un Indo-Pacifique inclusif, libre et ouvert. Et, souligneront l'importance de préserver la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Ce qui est logique, car une grande partie des importations et exportations coréennes passent par cette région sur des portes-conteneurs. Mais à part ça, Moon Jae-in ne veut pas pousser la Chine sur quoi que ce soit. Ce qui l'a mis très mal à l'aise quand un journaliste lui a posé cette question la semaine dernière. Je suis curieux de savoir si vous avez tous les deux offert des garanties en coulisses à Taïwan. Et si le président Biden vous a poussé à adopter une position plus ferme en ce qui concerne la position de la Chine envers Taïwan. Bonne chance. Eh bien, heureusement, il n'y a pas eu de telle pression. Mais, en ce qui concerne la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, nous avons convenu de l'importance de cette région, surtout si l'on considère les caractéristiques particulières entre la Chine et Taïwan. Nous avons simplement décidé de travailler plus étroitement sur cette question à l'avenir. C'était une non-réponse. Et la Corée du Sud veut qu'il en soit ainsi. Au début de l'année, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que la Corée du Sud et la Chine estimaient que « la promotion et la gestion continue des sentiments amicaux » entre elles étaient très importantes pour la stabilité des relations. Et ça, c'est de la politique. Mais lorsqu'il s'agit du sentiment public de la Corée du Sud à l'égard de la Chine, c'est une toute autre paire de manches. J'y reviendrai après la pause. Bienvenue à nouveau. La Corée du Sud veut maintenir des relations stables avec la Chine. Mais cela ne veut pas dire que le grand public est ignorant de ce qui est en jeu. Une étude du Chicago Council on Global Affairs, un groupe de réflexion basé dans l'Illinois, a montré que l'opinion publique sur la Chine est faible aux États-Unis et en Corée du Sud. Une grande majorité d'Américains et de Coréens considèrent la Chine comme une menace pour la sécurité plutôt que comme un partenaire en la matière et comme une menace économique plutôt que comme un partenaire économique. La culture d'annulation coréenne se déchaîne également contre la Chine. Le drama coréen, Joséon Exorciste, a été annulé parce qu'il minimisait la culture coréenne ancienne et la remplacait par la culture chinoise. True Beauty, a été critiqué pour le placement de produits chinois. Et l'acteur principal de, Vincenzo, s'est excusé d'avoir permis à une marque chinoise de bibimbap d'apparaître dans la série, car le bibimbap est coréen. De nombreux Sud-Coréens sont également en colère contre la Chine pour avoir prétendu que le kimchi est chinois. Ne vous frottez pas aux Coréens et à leur kimchi. Ne le faites pas. Maintenant, ces choses peuvent sembler insignifiantes. À part le kimchi. Mais regardez-le dans le contexte des choses que j'ai mentionnées plus tôt. Le régime chinois punissant l'industrie du tourisme de la Corée du Sud pour des raisons politiques ou encourageant un boycott des produits coréens en Chine. Vous comprenez maintenant pourquoi ces choses apparemment insignifiantes attisent une colère qui était déjà là. Il y a donc un déséquilibre entre le fort sentiment anti-chinois de l'opinion publique et la politique étrangère actuelle de la Corée du Sud. Malgré toute la haine envers la Chine, Moon essaie de ne pas être explicitement anti-chinois tout en apaisant les États-Unis. Je pense que le sommet a été très utile pour ne pas être contre quoi que ce soit. Ce n'était pas un sommet anti-Chine, c'était un sommet pro-valeur, pro-coopération. Exact. Mais si vous êtes prêts à vous ranger du côté du parti communiste chinois, cela ne va-t-il pas à l'encontre des intérêts américains ? Et cela pourrait être une trahison de l'Amérique. Et c'est le défi à long terme de la position de Moon Jae-in, ce que l'on appelle « l'ambiguïté stratégique ». Le directeur du programme chine du Stimson Center affirme que la neutralité entre les États-Unis et la Chine aura inévitablement un effet néfaste sur la crédibilité et l'utilité de l'alliance États-Unis-Corée. Le Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion de Washington, donne deux raisons pour lesquelles l'ambiguïté stratégique se retournera contre la Corée du Sud. Avec les États-Unis, la Corée du Sud crée des malentendus et de la méfiance lorsqu'elle semble se ranger du côté de la Chine. Avec la Chine, l'influence de la Corée du Sud diminue lorsque Pékin perçoit que Washington et Séoul ne sont pas sur la même longueur d'onde. La raison pour laquelle Moon ne veut pas fâcher la Chine est que son principal objectif de politique étrangère est la paix avec la Corée du Nord. Il a déployé beaucoup d'efforts pour faciliter la paix en allégeant les sanctions. Et la Chine se présente comme un partenaire important qui peut l'y aider. Moon Jae-in doit donc faire un choix difficile. Il n'a plus qu'une année de mandat pour décider du type d'héritage qu'il va laisser. Mais la façon dont il abordera la Chine et la Corée du Nord aura une influence déterminante sur la manière dont les États-Unis traiteront la région. Qu'en pensez-vous ? Laissez vos commentaires ci-dessous, et, s'il vous plaît, pensez à soutenir Amérique dévoilée par le biais du site de financement participatif Patreon. Rendez-vous sur patreon.com slash America Uncovered pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell pour l'émission Amérique dévoilée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada